...compris la vraie réalité. Ça date de quelle année ? L'Orientalisme, c'est quoi ? On est au 19e siècle, à peu près 1840 jusqu'au début du 20e siècle. Et évidemment, c'était Delacroix. Le peintre orientaliste par excellence, c'était Delacroix. Il y a un Delacroix dans l'exposition. Et je vous propose tout de suite de rejoindre le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Cette exposition montre comment la découverte des Juifs en Afrique du Nord, puis en Terre Sainte, va, à partir de l'époque romantique jusqu'au début du 20e siècle, influencer le regard que les peintres, en général, portent sur les Juifs, Juifs d'Orient et Juifs d'Occident. Le grand ancêtre dans ce domaine est bien sûr Delacroix, qui va peindre un tableau vraiment en forme de programme, qui est la noce juive à Tanger, exposée à Paris en 1842, et qui va avoir beaucoup d'influence. L'orientalisme s'étend des années 1830-1840 à la fin du XIXe siècle. En réalité, l'orientalisme est un goût pour un ailleurs exotique, différent, haut en couleur. Les peintres sont conviés à faire de grandes compositions qui seront exposées dans les salons parisiens, et ils reprendront des thèmes de la Bible. Certains peintres se sont attachés à décrire la réalité de façon précise et méticuleuse. Prenons par exemple la peinture de Le Comte d'Unoui, intitulée « Shabbat dans un quartier juif ». Vous avez un décor, des costumes, des attitudes même, extrêmement précises. À l'autre bout de ce chemin, on pourrait par exemple citer Gustave Moreau, qui fait d'une héroïne biblique hérodiade le sommet du fantasme de la femme fatale. On trouve des peintres orientalistes en Allemagne, en Autriche, en Angleterre. Prenons par exemple William Wilde, qui peint une scène qui a un fondement historique. C'est les Juifs fuyant à Alger au début des années 1830, craignant de faire les frais de la conquête. Comment expliquer que les Juifs affleurent à ce point dans la peinture orientaliste ? Eh bien peut-être parce qu'ils servent d'intermédiaires aux populations françaises qui débarquent en Algérie par exemple ou au Maroc, ou bien encore parce que les femmes juives sont moins cloîtrées que les femmes musulmanes. Tout d'un coup la découverte de ces Juifs d'Orient les renvoie à leurs Juifs d'Occident et les oblige peut-être à reconsidérer un peu leur rapport à une population qui a vécu difficilement en milieu chrétien pendant des siècles. Avec des coiffes et des costumes qu'on connaît moins bien en tout cas. Très belle exposition qui invite au voyage à découvrir jusqu'au 8 juillet au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Merci beaucoup Béatrice. La revue de presse culturelle la voici avec Frédéric Vion. De qui parle-t-on ? De jolies femmes, je m'adresse aux amateurs donc de jolies femmes et principalement de femmes peu vêtues. C'est dans le Parisien et Direct Matin qui nous parle d'une grande vente aux enchères. Centaines de costumes de scène des cabarets parisiens, notamment les folies bergères, collection issue des cartons de cette dame qu'on voit ici, 87 ans, Hélène Martini, ancienne prêtresse de la nuit qui fut propriétaire de 17 établissements. Je disais qu'elle a ouvert ses cartons, ce serait plutôt des semi-remorques. Rien que pour les plumes, il y en a 50 mètres cubes, 6000 pièces, collection exposée à la Bourse de Paris, Palais Brognard à partir d'aujourd'hui, 16h. La vente, ça sera demain et dimanche dans l'après-midi. Tous les prix, luxueux, moins luxueux, accessoires, il y aura des robes du soir très portables, des costumes de scène un peu olé olé. Et même, on peut repartir avec un boa de plumes ou un chapeau de quelques dizaines d'euros. Donc, avis aux amateurs et amatrices. Et je m'astreins à une stricte parité ce matin grâce à Libération, puisqu'après les danseuses dévêtues, je vous montre un monsieur tout aussi peu habillé, photo qui a eu un gros succès ce matin auprès du personnel féminin de la rédaction de France 2. Il s'agit du boxeur américain Rocky Gradiano, vous savez, qui eut ses heures de gloire, époque Tony Zell ou Marcel Serdant en fin des années 40. C'est en fait une exposition sur Stanley Kubrick, parce que Kubrick fut aussi photographe avant de se lancer dans le cinéma. Le musée royal des Beaux-Arts de Belgique lui consacre cette rétro à Bruxelles, jusqu'à la fin du mois avec des clichés sportifs donc, mais aussi sur les gens de la rue ou les acteurs de Hollywood. Libération s'intéresse aussi à l'avenir après le passé, regardez avec cette double page, sur le salon mondial du jeu vidéo qui vient de se terminer à Los Angeles, le Electronic Entertainment Expo. Donc, il y a le point sur les nouveautés. On pourra toujours, rassurons-nous, jouer à ces jeux de mort vivant où il faut dégommer tout le monde, mais j'attire aussi votre attention sur regarder la qualité graphique de certains de ces jeux, comme celui-ci, ça s'appelle Beyond, on dirait presque du cinéma. C'est un thriller qui mixe les codes du cinéma justement et du jeu, ce qui n'empêche pas les fabricants d'avoir un peu peur d'une concurrence nouvelle, parce que les jeux sur les téléphones portables se développent. Ils sont souvent moins bien, mais ils sont aussi beaucoup moins chers, parce qu'un vrai jeu vidéo, ça coûte quand même au moins 50 euros. Rapidement, un bol d'air au festival de Chaumont-sur-Loire, près de Blois, très beau festival des Jardins dans le Figaro, avec 30 artistes qui exposent leur création, souvent originale. Vous voyez la spirale végétale sur cette photo, c'est jusqu'à mi-octobre dans les Jardins du Château, sur plus de 20 hectares. Et puis, un mot tout de même pour finir sur les législatives, le Figaro toujours conseille le documentaire de ce soir à 19h30 sur la chaîne publique LCP Assemblée Nationale. Film sur l'histoire de l'Assemblée Nationale, et pour la petite histoire, elle a failli l'Assemblée être hébergée au Théâtre de l'Odéon ou à la Comédie Française. On a hésité un peu sous la Révolution. Autre anecdote, enfin, il y a longtemps eu, figurez-vous, au Palais Bourbon, une cellule de dégrisement pour les députés qui auraient un peu abusé de certaines spécialités viticoles ou brassicoles de leurs circonscriptions respectives. Il paraît que ça n'existe plus. – Ça n'existe plus. – Ça a existé. – Mais ce qui n'empêche pas que parfois, ils peuvent faire des dégustations. – Oui, mais avec modération, très certainement. – Si, si, on a des images de ça. Merci beaucoup à propos de soirées des législatives. Je vous signale que le lendemain, ça sera le lundi 11 juin, vous serez là bien sûr parce qu'il y a une opération spéciale. Télématin, ça va durer 2h30, de façon à ce que chacun d'entre vous, dans le laps de temps que vous nous réservez, c'est à peu près une demi-heure pour les plus longs d'entre vous, eh bien vous ayez toutes les informations nécessaires concernant les résultats du premier tour dans votre région, les commentaires afférents et les perspectives pour le second tour avec ces jeunes gens que vous voyez là et ces jeunes filles qui participent à cette émission. À part ça, voici maintenant avec mademoiselle Laura du Web, tout ce qu'elle a vu d'étonnant sur le net dans la semaine. Moi je joue, moi je joue à joues contre joues, je veux jouer à joues contre vous, mais vous le voulez-vous ? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur, vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Bon, on commence par qui ? On commence par notre chaîne, notre groupe, qui recherche des e-reporteurs pour couvrir les JO de Londres. Qu'est-ce que c'est que des e-reporteurs ? Ce sont des journalistes qui vont écrire pour le web et pour nos sites web. Journalistes amateurs. Amateurs, bien sûr. Tout frais payé. Comment ça ? Oui, tout frais payé. Vous partez, tout frais payé par France Télévisions, c'est organisé par France TV Sport, et vous postulez. Il y a deux types de journalisme, celui qui va vouloir couvrir la partie sportive et celui qui va vouloir couvrir la partie festive. C'est plus difficile, ça. Beaucoup plus difficile. Il faut des critères particuliers pour s'inscrire ? Il faut être très motivé. C'est tout ? Oui. Savoir écrire dans la France. Ça ne coûte rien ? Oui, savoir écrire un petit peu quand même, c'est mieux. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Bon, autre chose. On continue avec les 10 innovations qui vont, il paraît, changer notre quotidien de demain. En tout cas, c'est le New York Times qui le dit sur son site internet. Quelques exemples en images. Les capteurs vont être partout, sur nos sous-vêtements. Donc, on va pouvoir détecter l'état de vos muscles, William. C'est-à-dire, si vous êtes assez musclé ou pas, vous allez avoir une alerte pour vous dire « Attention, il faut vous muscler davantage. » Un panier qui lit dans vos pensées pour savoir ce dont vous avez envie quand vous allez traverser un magasin de grandes disciplines. Ça, c'est bien. Des dents intelligentes. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une carie, hop, on vous envoie un petit signal pour aller chez le dentiste. Elle parle. Ça vous dit tout. Également, des emballages comestibles et une pelouse astucieuse qui, là aussi, il y a des capteurs. Quand vous avez besoin d'arroser votre pelouse, ça se débrouille toute seule. Ça se débrouille toute seule. Ah, c'est bien ça. Parfait. C'est horizon combien ? Écoutez, ça risque d'être assez proche puisque tous ces objets ou tous ces produits ont déjà été testés. Presque tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue avec l'étude de la semaine. Oui. Saviez-vous que plus vous lisez vite, plus vous avez des chances de réussir dans la vie ? Vous êtes sûr de ça ? Écoutez, c'est ce que disent les journaux américains parce que c'est souvent des études américaines. Et c'est un journaliste de Forbes qui a publié ça sur le site Internet. On va regarder quelques images. Alors, en moyenne, un lecteur lit 300 mots par minute. Et pour vous donner, les lecteurs les plus rapides, c'est 1500 mots par minute. Un professeur d'université, c'est 675 mots par minute. Et la personne qui lit le plus vite, elle lit 4700 mots par minute. Alors, je ne sais pas à quelle vitesse vous lisez, William, mais en tout cas... Vous savez, les animateurs télé, ça ne lit pas, c'est bien connu. Parce que l'élève de CM2, c'est 150 mots par minute. Oui, c'est le meilleur des cas. Donc, alors, on continue avec ce que vous avez dans la main, William. Ça m'a beaucoup intriguée. C'est le produit de la semaine. Attendez, je vais le mettre de l'autre côté, c'est plus lisible. Voilà, regardez. Ça vous rappelle quelque chose ? Bon, la tour Eiffel, ça va. Là, c'est un flacon. Là, c'est un ticket sur les bagages. Sur les bagages. C'est le vrai code. C'est la réplique du code. Quand vous arrivez à Charles de Gaulle. Voilà. Et dedans, c'est une bouteille de parfum. Alors, à votre avis, c'est quoi le parfum ? Kérosette ? Ça sent l'aéroport. Ça sent l'aéroport. Non, alors, justement. Oui, c'est une bonne idée. Ça pourrait. Vous n'êtes pas loin. Ça pourrait. Vous n'êtes pas loin. Mais les nez qui ont conçu ces parfums, on va voir aussi quelques images, ont décidé de reproduire pour tous les voyageurs qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager dans le monde, les meilleures odeurs qui se dégagent de chaque ville. Les meilleures. Les meilleures. Donc, pour Paris, c'est l'aube. Non, parce qu'on a les autres, mais c'est moins cher. C'est gratuit. L'odeur pourrie, mais moins cher. Moi, ce que je demande à Francfort, je me suis demandé si ça sentait la saucisse, mais pas du tout. Pour Paris, c'est l'aube dans le jardin des tuileries qu'on a essayé de reproduire. C'est ça ? C'est ça. Ça, c'est aube dans le jardin des tuileries. Les tuileries apparaissent. C'est pas jour de même. Mais c'est pas... Écoutez, au départ, je me suis dit, oui, c'est un peu un... Il y a un bon coup de marketing derrière. Je vous assure que si vous sentez toutes les odeurs des villes qui sont présentes, c'est vrai que ça peut... Ça, ça peut être aussi bosqué à Buenos Aires. Écoutez, je connais pas Buenos Aires, mais... Qui va me dire le contraire ? Qui, vas-y ? La forêt à Tokyo. La forêt à Tokyo. Non, non, c'est pas mal fait du tout. C'est très étudié. Non, dites-moi, comment, celui-là ? L'aube dans le jardin des tuileries. Mais est-ce que vous êtes déjà allé à l'aube dans le jardin des tuileries, c'est ça ? Oui, évidemment. Et au crépuscule. En petite tenue, bien évidemment. C'est frais. D'accord ? C'est frais, comme la parisienne. Vous l'avez testée ? Non, pas encore. J'ai testé les autres villes, mais pas... Ça, ce sont des villes aussi ? Oui, il y a plein de villes. Il y a Francfort, Miami. Pour Los Angeles, ils ont mis un parfum. On trouve ça sur Internet, ça s'appelle Scent of Departure. D'accord. Voilà. Et on termine vite fait. Oui. Si jamais, justement, vous voulez voyager et remonter dans le temps et faire un bal masqué à Versailles, c'est possible. Vous pouvez participer à un bal masqué à Versailles. C'est le 30 juin prochain, de minuit à 5h du matin. Et qui organise ce bal ? C'est le château de Versailles. Ah bon ? Oui. C'est un bal public, donc ? C'est un bal public. Alors, l'entrée est un peu onéreuse. Ah ? C'est à partir de 60 euros. Ah, quand même. Ah oui, mais vous... Par coupe ou par tête ? Par tête. Par tête, oui. Mais attendez, c'est un prix d'aller à Versailles, quand même. Mais oui, il y a le costard. Alors, si jamais vous n'avez pas d'argent et que vous êtes ruiné. Je suppose qu'il faut être en costume. Oui, en costume, mais masqué. Costume, masqué, 60 euros. Et on risque à quelle heure ? On vous vire à quelle heure ? À 5h du matin. Ah, ça va, ça va. Mais si vous n'avez pas d'argent, le lendemain, il y a une course qui est organisée dans les jardins du château de Versailles. Et là, c'est gratuit. D'accord. C'est le Go Running Tour 2012. Et plus vous êtes de participants, plus le sponsor va donner de l'argent au château pour le rénover. Bien, merci beaucoup. Dans l'actualité littéraire tout à l'heure, Olivia de l'Oberterie avec deux ouvrages. Et puis côté musique, Alex Jaffray, on verra que le talent et le savoir-faire français en matière de musique, figurez-vous, ça s'exporte très bien. Et pour une fois, c'est dans l'autre sens, c'est vers les Etats-Unis. Si tu rates les matins, tu vas être triste. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Navigation avec trafic en temps réel. Vitesse super-espace. On va pas dire que c'est de vitesse dans la galaxie. Même pas vrai. Ok, on va appeler le Cheris de l'espace. Le surequipement Renault, ce n'est pas de la science-fiction. En juin, mes gammes DC TomTom Live surequipées est à 16 990 euros. Portes ouvertes ce week-end. Nous, on adore s'envoyer en l'air. Mais pas avec n'importe qui. Avec Lilligo.com, comparez tous les vols, même les low-cost, pour trouver en un instant le meilleur prix. Lilligo.com, c'est bon de trouver le bon vol. Il a vérifié le PVC. Il a testé les fenêtres alu. Et il a trouvé la fenêtre mixte. Une exclusivité arrêt-fenêtre. Choix de bois à l'intérieur. 30 couleurs aluminium à l'extérieur. Et ça, c'est unique. Arrêt-fenêtre, l'art d'être unique. Il y a des couples qui se disputent pour le programme de télé. Nous, c'était pour les rouleaux de papier toilette vide. En 10 ans de mariage, mon mari n'a pas jeté un seul rouleau à la poubelle. Pas un. Nouveau aquatube de Lotus, on jette le rouleau dans les toilettes et il disparaît. Sans risque pour les tuyaux et la fausse sceptique, il est biodégradable. Mais bien sûr que ça marche. Sinon, j'aurais déjà changé de mari. Nouveau Lotus avec aquatube, il se dissout comme du papier toilette. Une couleur qui ternit, qui délève, impossible. SF Color Vive de L'Oréal. Nutrition intense. Protection UV maximale. Couleur intacte, éclatante. Ce blanc précieux, j'adore. Et en une minute, sublimez votre couleur avec le nouveau soin miracle instantané. Elle sève Color Vive de L'Oréal. Allez, papi ! Vous savez, les enfants, pour être en pleine forme, c'est bien de choisir une eau comme Volvic. Pour l'eau de Volvic, papi. Regardez. Le volcan donne à Volvic sa minéralité unique. Elle vous hydrate en profondeur et vous vous sentez en pleine forme de la tête aux pieds. Mais alors, elle va dans mon nez ? Dans les orteils ? Volvic, goûtez à la pleine forme. Dis, papi, il faut un volcan en citron pour faire Volvic citron. Hum, trop bon ! Goûtez aussi Volvic citron vert. Aujourd'hui, Marie met Silith Banquejavel à l'épreuve. Moi, j'aime quand c'est hyper propre, mais en coloc, c'est toujours un peu galère. Regardez, là, j'en peux plus. Silith Banquejavel, c'est efficace sur plus de 40 tâches. Il nettoie des infectes partout sans effort. Trop bien. Je peux ? Et là, sur ses moisissures ? Essayez, c'est imbattable. J'avoue. À qui le tour ? Silith Banquejavel, vous aussi testez son efficacité. Et pour la salle de bain, Silith Mousse Active, son diffuseur extra large, couvre de larges surfaces et même les endroits difficiles. Regardez, c'est impeccable. Silith Banque Mousse Active. Regardez, Léco, peu ce que j'ai ramené, on va se régaler. Ouais ! Gooooh ! Wow, la patate ! J'ai un trou, je ne me rappelle plus de rien. Léco, la bonne humeur, ça se gratte. FDJ Conduire une Toyota hybride, c'est vraiment simple. Quand je roule en mode électrique, c'est génial. J'ai l'impression de glisser. Ce que j'aime, c'est qu'en plus d'être performante, elle est vraiment économique. C'est tellement zen, silencieux. Je n'ai plus l'impression de subir la ville. Il y a forcément une hybride qui vous ressemble ? Découvrez-la en venant essayer la gamme Toyota hybride chez votre concessionnaire. Toyota, toujours mieux, toujours plus loin. Depuis toujours et sous toutes ses formes, on utilise le savon noir. Un produit naturel pour laver et désincruster. Ses vertus nettoyantes légendaires, le chat les transforme aujourd'hui en une nouvelle forme de lessive. Le chat gel savon noir. Une lessive en gel super concentré qui lave votre linge en profondeur et vous offre un résultat irréprochable. Nouveau le chat gel savon noir. Télématin continue avec Guidéal. Sélection de marques Bricomarché. Si vous êtes des fidèles de Télématin avec Olivia de Lambert-Cleury, entre autres, vous allez retrouver deux chouchous de Télématin. Un certain Jean-Luc Chifter, on verra ça tout à l'heure, et une P.D. James de son prénom, c'est Phyllis Dorothy James. Vous l'adorez, hein ? Je l'adore. Je l'adore. Elle a quel âge ? 91 ans. Ouf ! Et elle continue d'écrire. Super en forme. Surtout que là, elle relève un défi qui aurait pu tourner au massacre, au crime de lèse-majesté. Elle prend le roman le plus célèbre de toute la littérature anglaise, Orgueil et préjugé de Jane Austen, qui a donné lieu à plein d'adaptations et quasiment à un business, tellement en Angleterre c'est important. Et elle en écrit, deux siècles plus tard, la suite. Non. Mais elle est autorisée à faire ça ? Elle s'est autorisée. Il n'y a pas de descendant qui dit « Non, il ne faut pas toucher au roman de Noir. » Je pense qu'il y a eu sûrement des universitaires grognons qui ont dû dire « Althola ». Mais honnêtement, c'est parce qu'ils étaient grognons, parce que c'est très, très réussi. Ah bon ? Alors évidemment, comme c'est Puddy James, il va y avoir un meurtre, puisque Puddy James est la reine du roman noir. Pour ceux qui n'ont pas d'ailleurs lu Orgueil et préjugé, les malheureux, tant pis pour eux, ils courent acheter le livre, évidemment, en garnier flammarion dans leur librairie, mais ça n'a pas d'importance parce qu'elle vous resitue l'histoire que je vous rappelle. Donc vous avez une famille, monsieur et madame Bennet, qui ont cinq filles, pas beaucoup d'argent, petits propriétaires terriens, et donc ils vont avoir le mérite de réussir à marier quatre filles sur cinq avec des dots pas très épaisses. Donc il y en a une qui épouse un homme charmant, l'autre, Elisabeth, qui va réussir le coup de l'année en épousant Darcy. Darcy, c'est le ténébreux, le magnifique et surtout le très, 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 très riche propriétaire. Voilà, exactement. Qui est un héros culte de la littérature, Darcy. Alors il y en a une, évidemment, ça marche moins bien. La toute petite Lydia, à 16 ans, elle s'enfuit avec Wickham qui est un officier sulfureux qui visiblement a essayé de séduire les autres sœurs, etc. Donc c'est un peu moins bien. Et même la très fallotte Marie, elle va épouser un révérend. Bref, il reste une fille à la maison pour s'occuper de ses parents. Tout va bien. Le livre commence. Donc vous avez ses sœurs qui baignent dans la félicité. Elles ont des enfants et on est en train de préparer le grand bal de l'année. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette série géniale qui s'appelle Downton Abbey, qui est une série qui se passe au début du siècle et qui raconte à la fois, dans un manoir anglais, les destinées des maîtres et ceux des domestiques. Alors il y a tout à fait ce côté-là chez P.D. James. D'un côté, vous avez les domestiques qui astiquent les chandeliers, qui ont tous leurs histoires. – Parce qu'ils ont une vie intérieure, évidemment. Ils s'aiment, ils se détestent. – Exactement. Et de l'autre côté, donc on prépare les invitations. Le bal doit avoir lieu le lendemain. Sauf que pendant la nuit précédente, il y a un officier qui est tué dans le jardin, dans donc la propriété de Darcy, cette propriété magnifique. Et c'est évidemment, le principal suspect, c'est le beau-frère, celui qui est parti avec la petite sœur scandaleuse. – Le sulfureux. – Le sulfureux. – Alors vous avez beaucoup de soucis parce que le sulfureux, c'était le frère d'enfance de Darcy. C'était le fils de l'intendant des lieux. Donc ils ont été élevés ensemble. Il s'aimait jusqu'au jour où donc il a essayé de séduire à peu près toutes les jeunes filles riches de la région, notamment la sœur de Darcy. Et donc, il y a un problème. Alors ce qui est génial. – Est-ce qu'il faut être anglais pour adorer ça ? Même si on est née dans le limousin, – Moi, j'ai été anglaise, moi. – Un peu vous. – Même quand on est née à Besançon, ce n'est pas possible de ne pas céder aux chins. Parce que d'abord, il y a une vraie intrigue policière avec un procès, avec des rebondissements. Et en plus, Pédé James, – C'est ça, c'est l'imptiné ? – Exactement. Et en plus, elle explique bien que malheureusement, on n'est pas à une époque où quand on trouve du sang… qui est là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est moi, ça m'écroule. Sous-titrage